Pierre Vercruz, Money Viking méritait ce succès dans le prix de la marne ? Oui effectivement, le petit cheval a été très régulier tout l'hiver, il a été deux fois troisième des baies. Il aurait sûrement été à l'arrivée du prix de l'Amérique, enfin du moins pour une petite place. Donc oui, c'était une belle compensation. Il a eu le temps de reprendre un petit peu de fraîcheur depuis ? Oui, trois semaines c'était parfait, on ne perd pas de conditions en trois semaines, et on reprend de la fraîcheur, et le cheval a très bien travaillé. Et vous avez toujours dit de lui qu'il suivait tous les trains, que c'était un cheval très cool, l'idéal pour un prix de Paris ? Oui, parce que si vous regardez, ses performances parlent pour lui, vainqueur sur des distances supérieures à 3000, dans des lots très relevés, normalement c'est vraiment son truc, c'est un chat qui respire très bien parce qu'il est épreuve sur le mort, et donc il se gère très bien, et il a vraiment une tenue à toute épreuve. Et plus de fraîcheur que ses principaux rivaux, c'est ce qu'on peut dire ? Oui, enfin Davidson n'a pas couru l'autre jour, donc à mon avis il ne faut pas compter là-dessus. Après, après, vous savez, la forme prime la classe, il ne faut pas sous-estimer personne dans cette épreuve, parce que tous les entraîneurs qui présentent leurs chevaux, ce n'est pas pour faire le défilé, mais c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont une chance. Et vous le premier ? Et moi le premier, oui, moi j'assume, je pense que mon cheval est très très bien, il a très bien travaillé, il est dans la forme de sa vie, nous on court avec bon espoir de faire une grande performance. Merci Pierre.